Voler sans polluer. Dans le ciel anglais, ces avions électriques ont déjà décollé et ambitionnent de devenir les premiers à transporter des passagers sans émissions de CO2 d'ici deux ans. Près d'un aérodrome perdu dans la campagne anglaise, le futur de l'aviation se joue en ce moment dans un hangar. Je vais vous montrer la différence entre un avion normal et un avion électrique. Nous avons des piles à hydrogène et des batteries qui nourrissent le moteur électrique installé dans la nacelle. A l'intérieur, le système convertit de l'hydrogène liquide en électricité, un carburant qui pourrait bientôt être moins cher que le kérosène. Et pas besoin de concevoir un nouvel avion de zéro, celui-ci a simplement changé de moteur. Nous voulons démontrer qu'il n'est pas nécessaire de modifier complètement un avion. C'est ce qu'on appelle le rétrofit, c'est-à-dire changer la mécanique de l'appareil tout en s'assurant qu'il garde les mêmes performances. Pour l'instant, l'un des deux moteurs reste thermique par sécurité. Car en 2021, un monomoteur de la même entreprise s'est écrasé après une panne électrique, heureusement sans faire de blessés. Depuis, les ingénieurs ont redoublé d'efforts, multiplié les vols test. On fait d'abord des vols de quelques minutes, dans un rayon de 10 kilomètres, puis 20. Puis on fera des trajets vers d'autres aéroports du sud du Royaume-Uni. La société espère transporter 19 passagers sur 500 kilomètres dans deux ans, puis 50 passagers sur 1500 kilomètres en 2027, en n'émettant rien d'autre que de la vapeur d'eau pendant le vol. Plusieurs compagnies aériennes ont déjà précommandé ces avions du futur. Mais des progrès restent à faire dans la production de l'hydrogène, qui provient encore à 95% des énergies fossiles.